Chaussures, ceintures, bijoux, sacs à main, Bruno Amikon est un véritable styliste créateur. Après avoir commencé en tant que cordonnier bottier, c'est maintenant de la maroquinerie haut de gamme que l'on retrouve dans sa boutique qui existe depuis 14 ans maintenant. Alors depuis tout jeune, j'ai eu une passion au niveau de la mode, j'ai fait un autre métier pendant 15 ans et j'ai décidé en fin de compte de me reconvertir pour justement aller à Romand-sur-Isère, la capitale de la chaussure et de la maroquinerie de luxe pour éventuellement faire mon métier, ce qui a été possible par la suite. J'ai eu un maître d'apprentissage qui était réceptif et ça m'a permis en fin de compte d'ouvrir ma propre boutique et par la suite de performer, de racheter une marque qui s'appelle Noémie Diberti Paris qui était basée à Lyon et qu'on a délocalisée à Bar-le-Duc. Une aventure au nom de Noémie Diberti Paris qui est convoitée partout en France et même au-delà, une qualité à la fois écologique mais aussi brute. Il y a un esprit aussi éco-responsable, donc les gens nous ramènent leurs propres pneus de vélo usés qui ont en fin de compte par une spécificité, un outil de travail bien précis, on recycle en fin de compte en ceinture. Et avec les chambres à air, on peut aussi également faire des nœuds papillons. Pour avoir les faits éco-responsables, le upcycling, c'est surtout de se les procurer par le fait de faire du vélo et de les user naturellement pour pouvoir les recycler ensuite. Le upcycling est une production qui attire bon nombre et qui s'applique sur tout type de matière. Tout l'upcycling, on est toujours dans un contexte éco-responsable, donc on n'utilise pas le cuir, en tout cas on l'utilise à bon escient. Je prends comme exemple en fin de compte une peau de bœuf, on mange la viande, que fait-on de la peau ? On en fait des canapés, on en fait des ceintures, on en fait des accessoires. Donc il est primordial d'avoir une filière pour travailler le sous-produit. Bruno laisse ses clients choisir les matières et il lui faudra environ une semaine pour confectionner une création unique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !